Musique Les gars, est-ce que vous aussi vous rêvez d'avoir un endroit comme ça chez vous ? Un petit coin café ? Bah, regardez la vidéo et je suis sûre que oui, parce que vous avez déjà cliqué ! Ok, donc ça, c'était mon coin café. Mais qui vous a appelé ça, un coin café ? Bon, en tout cas, ce qui était sûr, c'est que je voulais un nouveau meuble. Et ça, c'est moi en train de porter le carton de 22 kg. Bon, et puis après, mon parrain venait me d'avoir monté le meuble, qui était vraiment pas compliqué à monter le jour et puis le faire toute seule, j'avoue. Bon, ça, c'est moi qui flexe, parce que le meuble est trop beau. Bon, les gars, aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on refait mon coin café ! Je suis trop contente. J'avais tellement hâte de cette vidéo, parce que vous connaissez ma passion pour le matcha, pour le café, pour le thé, pour tout ce qui est les boissons. Et du coup, je suis très contente de vous faire cette petite vidéo. J'ai déjà mon petit meuble de mon thé qu'on m'a gentiment offert. Je suis trop contente pour mon anniversaire. Et on l'a monté tout à l'heure avec mon parrain. Et du coup, là, on va tout vider, parce que du coup, mon coin café se trouve juste là, derrière moi. Et comme vous voyez, il y a beaucoup de choses. Et tout va aller dans ce nouveau meuble que j'ai trop hâte de ranger, de décorer. Et ça va être trop beau ! Donc, je vous laisse avec la suite. N'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner, mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis, let's go ! Comme vous voyez, c'est un endroit qui n'est pas très pratique. Puisque, en fait, j'ai mis deux meubles de récup. Et en fait, tout simplement, il n'y a pas assez d'espace. J'avais envie d'un truc plus uniforme, plus joli, qui me faisait envie de faire mon petit café le matin. Le but, là, c'était de vraiment tout débarrasser, de tout enlever. Il n'y avait pas grand-chose à trier, parce que c'était déjà fait. D'ailleurs, je vous mets une petite vidéo. Franchement, cuisine, ça peut toujours vous servir. Et voilà, le but, c'est de tout enlever pour tout remettre dans le nouveau meuble. Tadam ! Je suis trop contente ! Regardez, comme il est trop beau, mon meuble ! Vraiment, je suis fan ! Je trouve que c'est la taille parfaite. Genre, vous pouvez pas voir jusqu'en haut. Mais en gros, il s'arrête juste là. Et je suis trop contente ! On va pouvoir ranger tout ça ensemble. Et ça va être trop beau ! Je sais pas voir comment on commence, par contre. Hmm, I don't know ! Bon, maintenant, les gars, place au rangement, ou plutôt à la décoration. Là, j'ai mis mes tasses préférées. Je les adore. Et après, bon, je vous en dis pas plus, parce que de toute façon, restez bien jusqu'à la fin. Parce que je vais vous faire un petit coffee tour, si je peux dire. Et je vais vous donner toutes mes petites références. Vous allez voir, c'est incroyable. Ça, c'est ma petite caisse où j'ai mis tous mes sirops. J'aimerais bien en racheter encore, mais dedans, il y a du caramel. Ça, c'est un pumpkin spice. Et j'ai des petits sirops monins. Et j'ai mes filtres de V60 dedans. Et je vais les mettre à portée de main. Comme ça, ça sera sympa ! Si vous vous demandez pourquoi ma machine à expresso, elle est tout en bas, en fait, tout simplement, je ne m'en sers pas. Mais pour l'instant, je ne compte pas m'en débarrasser, parce que c'est super pratique quand j'en sois ma famille, parce qu'ils adorent boire ce genre de café. Donc je la garde, mais je l'ai mis en bas, parce que je ne l'utilise pas au quotidien. Ça ne me dérange pas qu'elle soit là. Je préfère que le four soit un peu plus à portée de main, plutôt que cette cafetière que je ne l'utilise pas. Là, ça me fait aller dans un local. Les gars, c'était exactement comme dans mes rêves. Je suis tellement contente. Dernière touche, ça va être incroyable. Oh mon dieu, je suis trop contente ! Et en plus, ça a désencombré ma cuisine, parce que du coup, j'ai enlevé mon four et tout, pour pouvoir un peu plus aérer ma cuisine, ça va être trop cool ! Vraiment, c'est incroyable ! Je vous promets, je n'abuse pas, mais vraiment, il est trop beau ! Oh ! Waouh ! Avec mon copain, à Noël, on avait des petites tasses trop minis. Je pense que je vais les pendre sur le côté. Ça fera trop mignon ! Bon, est-ce que ça ne ferait pas le petit reveal de mon coin café ? A ... Du coup les gars je vais tout vous présenter en détail Et comme ça vous allez voir en plus toutes les affaires que j'ai pour faire le café Et je suis trop excitée de vous montrer En fait je suis tellement contente du changement Vraiment ça change de fou Et j'ai l'impression d'avoir une cuisine gigantesque Alors que vraiment elle est assez petite en réalité Et du coup je vais tout vous montrer Je suis trop contente Parce que vraiment je ne pensais pas que le rendu serait aussi beau Et franchement le meuble je vous le mets en description D'ailleurs si vous voulez le même Ou je sais qu'il y avait d'autres couleurs Mais il est plutôt pas mal Après il faut voir sur le long terme Mais de toute façon Il est plutôt solide Donc je suis contente Et je vais tout vous montrer Je vais vous faire un petit haul de mon coffee bar at home Là où du coup ça va être Un peu la déco en fait Ça c'est une théière Là j'ai mis un petit pot de thé Mais c'est du chai Mais voilà c'est aussi surtout pour la déco Ça c'est ma théière pour les extractions douces Vous savez comme le col de cygne comme ça Voilà donc c'est ma maman qui me l'a offert pour mon anniversaire Mais je crois qu'elle coûte une vingtaine d'euros Elle est venue sur Amazon Si jamais je sais que c'est pas très éthique Mais si jamais vous voulez en avoir une à petit budget Je crois que c'est une des seules qu'on avait trouvées Elle se chauffe d'ailleurs sur le gaz Ou sur la plaque vitro En gros moi je le remplis d'eau chaude Comme ça j'en peux mesurer Parce que ma bouilloire a un thermostat Donc voilà Ensuite là c'est pareil c'est pour la déco Mais c'est mon petit café filtre Malheureusement il prend un peu de la lumière Mais le pot me fait vraiment pas longtemps Donc voilà Ensuite derrière c'était une petite déco que j'ai eue Là pareil j'ai une petite bougie Et une fausse plante que j'ai depuis très longtemps Je crois qu'elle vient de chez Action Ensuite là j'ai ma cafetière piston Celle-ci je ne sais plus du tout le nom du magasin Mais c'est dans un magasin de déco en fait Là c'est ma V60 donc de la marque Ario Et elle est sublime Je l'adore Donc ça en fait c'est le porte filtre C'est surtout ça en fait la V60 Bref voici Ensuite j'ai une petite théière Que j'ai acheté à Nature et Découverte Donc Bon elle est un petit peu cracra Mais elle est un peu tachée en fait par le thé Et ça c'est le filtre tout simplement Là j'ai des petits bols que j'avais acheté je crois à Flying Tiger Et ils sont ici parce que j'utilise tout le temps pour le petit déj Et parce qu'en fait ils sont trop jolis Et je trouve qu'ils vont grave bien dans la vibe entre guillemets Ensuite l'étage en dessous Ça va être toutes mes tasses préférées Et le coin matcha Parce que là du coup il y a mon petit bol à matcha Mes petits fouets Bon ça c'est mon fouet actuel Ça c'est un nouveau que ma mamie elle m'a offert à Noël Mais voilà Donc je le mets derrière Et ça je crois que Cette testi je sais qu'elle vient de chez Action Celle-ci aussi En fait toutes celles-ci viennent de chez Action Celle-ci je crois vient de chez Flying Tiger Je crois Et vraiment elles sont trop mimi Vraiment coup de coeur pour celle-ci Genre elle est trop trop belle Je l'adore Et je sais qu'à Action ils en font de ce type-là En plein de couleurs différentes Pareil l'intérieur Et de plein de couleurs différentes Celle-ci aussi je crois qu'elle est en plusieurs couleurs Voilà Donc je trouve que ça apporte aussi un petit peu de couleurs Et j'adore Cette fausse plante je crois qu'elle vient de chez Ikea Si jamais Ensuite pour l'étage d'en dessous Donc là c'est un petit peu le coin On va dire des choses que j'utilise vraiment au quotidien Bon ça c'est ma tasse préférée C'est pour ça qu'elle est là En dessous il y a mon petit matcha que j'utilise en ce moment Ça c'est mes pailles Derrière on va avoir tous mes sirops Monins en petit Vanille Ça c'est quoi ? Caramel Choco... Non ça c'est noisette Et ça ça doit être chocolat blanc Ça et ça j'aime pas du tout Genre noisette j'aime pas trop Et chocolat blanc non plus C'est pour ça que d'ailleurs ils sont là C'est pas tout fini Enfin ils ont pas entamé Mais bref Pour les invités c'est plutôt cool Là j'ai mes filtres tout simplement pour la V60 Ça c'est une petite cuillère doseuse pour le café Là j'ai un pumpkin spice Et là je crois... Oui c'est du caramel Voilà Ensuite Bon moi j'en consomme pas Mais je trouvais ça trop mignon Et puis pour les invités c'est trop cool C'est un petit pot de sucre Voilà avec sa petite cuillère C'est trop trop mignon Je vais vous montrer aussi ce côté là Évidemment Là j'ai ma petite balance Donc pareil Elle me sert à peser le café Notamment pour mettre dans ma cafetière filtre Ou si je fais une bisson ou quoi Ou autre peu importe Elle me sert Et en plus il y a un petit timer Donc c'est cool Pareil elle vient de chez Amazon Peut-être que je vous mettrai les liens en description Comme ça vous pouvez le retrouver Donc ça c'est un petit arbre Enfin un petit Je sais plus comment ça s'appelle C'est un symbole De vie je crois Je sais plus Une fleur de vie Je sais plus Elle est là Elle me tient chance Et là Bah c'est ma bouilloire Pareil je vous mettrai si vous voulez En barre d'infos Parce que franchement Ces équipements là Ils sont super abordables Et en fait Tout est uniforme Ça ressemble un petit peu à Smeg Mais en beaucoup 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 moins cher Donc ça c'est ma petite bouilloire Bon le thermostat que vous pouvez voir Il est pas hyper précis Mais bon pour faire des trucs à la maison Ça me va très bien Et elle est super jolie Et voilà Elle est trop belle Je l'adore Là il y a ma capture filtre Que vous avez déjà vue Puisque je vous mets Ma petite vidéo ici J'ai fait un petit haul De mes cadeaux de Noël Et ça fait partie de mes cadeaux Donc elle est magnifique Voilà Elle fait très bien son travail D'ailleurs Elle est toute mimi Je l'adore J'utilise tous les jours Maintenant Je ne bois plus que ça Je ne bois plus du tout De Nespresso ou quoi Parce que je suis devenue Complètement exigeante Par rapport au café Maintenant que je travaille Dans un café Que j'ai pris l'habitude Mais voilà Elle est trop mignonne Je l'adore Et elle est super Voilà Je vous la recommande Voilà Elle coûte une trentaine Une quarantaine d'euros Je crois Ce qui est plutôt abordable Pour une cassière filtre Et elle est sublime Un petit peu vintage Et voilà Donc je voulais vous montrer aussi Sur le côté J'ai mis J'ai accroché des petites tasses Donc comme je vous ai dit Que j'ai eu en cadeau Avec mon copain Et elles sont toutes mimi Et en plus Elles allaient parfaitement Avec la taille Et puis comme ça Apporte chance Je me dis que comme ça On les voit en rentrant chez moi Et oui j'ai mis un lier Parce que j'adore le lier Bon c'est un faux évidemment Et on dirait même pas un lier En fait c'est écrit lier Mais pour moi c'est pas du lier ça Bref Mais je trouve ça trop mimi Ensuite Ici Donc j'ai mis mon grippin Pareil En fait vous voyez C'est la même collection Et ça rend super bien Ils sont top Pareil Je crois qu'ils coûtaient Une trentaine d'euros Une quarantaine d'euros Franchement je vous le recommande aussi Parce que vraiment Top Ensuite derrière J'ai tous mes Sachets de café Que j'utilise Et voilà Là j'ai mon four Du coup je l'ai mis ici Et pour le coup La distance entre ça Et le four Est plutôt pas mal J'ai regardé un petit peu Et normalement Ça devrait pas causer de problème De toute façon Quand j'utilise Je suis toujours là Et je vais réussir Que ça chauffe pas Dans les premiers temps Pour vraiment être sûr Et ensuite Dans l'étage D'en dessous Donc là dedans J'ai mis tous Les thés Donc les thés Que j'utilise Pas très souvent En réalité Parce que je fais plus Très souvent de thés Mais tout ce qui est tisane Etc Au dessus Bon j'ai mis Un petit Un petit Je sais pas trop comment ça Un tapis quoi Pour mettre Les tasses Ça c'est les tasses Les autres tasses Que j'ai Sans hanse Et là ça va être Toutes les tasses Avec des hanse Et en dessous Ça va être Comme je vous ai montré Tout à l'heure L'épicerie Le reste de l'épicerie En fait Et voilà Les choses que je ne veux pas Mettre en bocaux Les conserves Etc Et je trouve que c'est Assez uniforme J'aime beaucoup Ensuite Ici Bah c'est la petite Cafetière Nespresso Pareil Si vous en cherchez une Je vous la recommande Après voilà Je vous recommanderais pas forcément De boire du café Nespresso Mais si jamais C'est ce que vous aimez Foncez Elle est super Elle est Ça fait longtemps Que je l'ai Elle a jamais fuit C'est je crois Le premier prix De chez Nespresso Pareil Je vous mets En barre d'infos Et ça c'est un cadeau De ma grand-mère Je crois Et la dernière C'est un petit orange dosette Franchement c'est mignon C'est pratique Quand je buvais Nespresso Tous les jours Franchement je trouvais ça Trop cool Bon comme vous voyez Je le remplis pas Parce que je n'en sais pas En fait Mais voilà C'est plutôt cool Et plutôt pratique Je dirais Et voilà Je trouve ça Plutôt sympa Voilà voilà Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Regardez derrière moi Comme c'est magnifique Je suis tellement contente De ce petit coin café Que j'ai réussi A faire chez moi Ça faisait tellement longtemps Que je voulais trop Avoir un coin Comme ça Parce que voilà Je trouve que c'est trop important D'avoir chez soi Des endroits Qui nous apportent Du réconfort Et voilà Je vais arrêter De dépenser tout mon argent Chez Columbus Et comme ça J'ai un coffee shop Chez moi C'est trop cool Je suis trop contente Bon les gars Merci d'avoir regardé cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à vous abonner Mettre un petit like Un petit commentaire Ça fait toujours plaisir Et voilà Je suis trop contente Regardez comme ça rend tellement bien Je vous dis à la semaine prochaine Dans une nouvelle vidéo Et je vous dis merci D'avoir regardé Bisous Bye Sous-titres par Jérémy Diaz